Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer complètement le questionnaire dans MindView. Alors, si jamais vous aviez quitté MindView, l'enregistrement se fait en fait en temps réel. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller enregistrer ma carte mentale MindView, elle s'enregistre au fur et à mesure où je l'utilise. Donc, si je relance mon logiciel MindView, je vais ouvrir le document que je cherche parce que je peux travailler sur plusieurs cartes mentales en même temps, bien entendu. Donc, on va aller dans ouvrir. Je vais aller sur les documents d'utilisation récentes ou directement dans le MindView Drive. En allant dans études marketing de 2023, qui est le dossier que j'ai créé il y a quelques minutes. Et lorsque je clique sur le chocolat et vous, j'ai ma carte mentale qui va se recharger, que je sois sur mon ordinateur ou bien sur n'importe quel autre ordinateur équipé de MindView. Puisque je me suis connecté avec mon login et mon mot de passe, automatiquement, il retrouve tous mes fichiers. Bien entendu, ça, c'est lorsque vous utilisez MindView Drive. Si vous n'utilisez pas MindView Drive, il faudra bien sûr aller chercher vos données sur l'ordinateur où vous avez créé ce fichier. Alors, revenons sur notre questionnaire. Je vous rappelle, on a l'ambition de créer un questionnaire sur les habitudes de consommation du chocolat. C'est pour ça que nous l'avons appelé le chocolat et vous. Et puis, nous avons créé un ensemble de parties dans la vidéo précédente, qui est l'introduction au questionnaire. Et puis, une partie vos goûts, votre opinion, votre identité et votre conclusion. Nous respectons ainsi le plan classique d'un questionnaire, qui est j'explique à mon interviewé pourquoi je lui demande de répondre à des questions. Je commande par des questions pas trop intrusives, qui ne vont pas le perturber, en lui demandant ce qu'il fait, ce qu'il aime. Et puis, ensuite, je vais sur des questions beaucoup plus personnelles, sur vraiment l'opinion de ce que pense l'interviewer. Donc, vraiment, ses choix, ses goûts préférés et autres, qui nécessitent forcément que l'interviewer soit bien en situation. Alors, on reprend notre questionnaire là où on s'est arrêté. Et dans un premier temps, on va rajouter des informations sur la rubrique « Vos goûts ». Donc, « Vos goûts », c'est un titre de partie. Je vais donc créer une sous-branche, qui va être une question toute simple. Je vais demander à la personne si elle aime le chocolat ou non. C'est ce qu'on appelle une question filtre, puisqu'en fait, si la personne n'aime pas le chocolat, ça ne sert à rien qu'elle réponde au questionnaire. Donc, quelquefois, on met même des questions un peu personnelles, qui sont plus relatifs à votre opinion dès le départ, lorsqu'il s'agit de questions filtres. Ainsi, une personne qui dit « Je n'aime pas le chocolat », on lui dit « Merci », et elle ne répond à aucune autre question. Alors, allons-y. Pour créer une branche à l'intérieur d'une branche, ce qu'on appelle une sous-branche, dans le menu « Accueil », on a là le petit bouton « Sous-branche ». Et donc, « Vos goûts » va se retrouver avec une sous-branche, où là, je vais poser directement ma question. Et c'est comme ça que je vais construire mon questionnaire. Je ne suis pas obligé de le mettre dans l'ordre, mais par exemple, si je veux poser tout de suite une question qui est « Quel est votre sexe ? » pour savoir si je parle à un homme ou une femme, eh bien, je vais aller la placer dans la section « Votre identité ». Et je vais pouvoir ainsi positionner toutes mes questions au fur et à mesure où elles me viennent à l'esprit. Lorsque l'on fait un brainstorming, c'est quand même très pratique. Alors, la section « Vos goûts ». Première question, aimez-vous le chocolat ? Essayez de faire sans faute quand même. « Aimez-vous le chocolat ? » À cette question, il y aura deux modalités de réponse, c'est-à-dire que la personne va pouvoir répondre « Oui » ou « Pardon ». En fait, on va tout préparer dans la mindmap pour qu'après, on n'ait plus qu'à saisir le questionnaire sous sphinx. Donc, question « Aimez-vous le chocolat ? » Je vais créer à nouveau une sous-branche qui va être « Oui » et puis « Non ». Ensuite, section « Identité », on va aller poser des questions sociodémographiques. J'aimerais connaître la situation matrimoniale de la personne. Est-ce qu'elle est célibataire ? Est-ce qu'elle est en couple ? Est-ce qu'il y a des enfants ? » Donc, on va essayer de créer des sous-branches. Alors, question, on va lui poser « Quelle est votre situation matrimoniale ? » Et on voit ainsi que la mindmap se construit petit à petit. Vous voyez qu'elle se réduit, elle s'équilibre de gauche et de droite. Donc, à cette situation matrimoniale, on a plusieurs réponses possibles. La première, c'est « Célibataire ». Alors, pour créer la sous-branche, vous avez vu que je n'ai pas cliqué là sur le bouton sous-branche. Il y a un petit raccourci bien pratique qui la touche « Insert » de votre clavier. En appuyant dessus, vous créez une sous-branche. Ce sont des petits raccourcis pratiques qui permettent de gagner en rapidité. Donc, première possibilité, la personne est célibataire. Deuxième possibilité, la personne est mariée. Troisième possibilité, la personne vit. On va mettre « Vivant maritalement ». Puis, nous allons mettre « Zof ». Ensuite, « Divorcer ». Puis, « Séparer ». Au cas où je n'ai pas pensé à toutes les possibilités, je vais quand même laisser une section « Autre ». Notamment pour les « Paxer », par exemple. Il y a peut-être d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé. Donc, « Autre », ça permet de ne pas enfermer les gens vraiment dans des modalités de réponse totalement. On va rester dans la section « Votre identité ». Et puis, souvent, les questionnaires, on demande aux gens à quelle catégorie socioprofessionnelle ils appartiennent. Donc, ça va être une autre question de la section « Votre identité ». Donc, à nouveau, « Insert ». Et puis, je vais poser ma question « À quelle catégorie socioprofessionnelle appartenez-vous ? » Et là, on va reprendre les différentes modalités prévues par l'INSEE. Donc, je n'ai rien à inventer. Hop, on va les lister. Malheureusement, il faut les écrire, donc c'est un petit peu long. « Agriculteur exploitant ». On va peut-être le mettre au pluriel, quand même. Il faut vraiment minimiser les fautes d'orthographe, parce que c'est le sérieux aussi de votre questionnaire qui va ressortir. « Artisan ». « Commerçant ». Alors, ce n'est pas « commerçant », c'est « commerçant ». Et « chef d'entreprise ». Ensuite, « cadres et professions intellectuelles ». « Cadres et professions intellectuelles ». Alors, si j'en mets un au pluriel, il faut mettre autre au pluriel aussi. On continue. « Intellectuelles supérieures ». Et on peut revenir, si on a oublié un mot, il n'y a pas de souci. On peut laisser en attente une idée. Et je reviens dessus pour rajouter celle qui est après. « Professions intermédiaires ». Puis « employés ouvriers ». Non, c'est deux catégories différentes. « Employés ». « Ouvriers ». « Retraités ». « Retraités ». « Et enfin, le dernier, « sans activité professionnelle ». Vous voyez qu'il y a le petit correcteur orthographique qui est bien pratique lorsqu'on fait une petite erreur. Voilà. Les catégories socioprofessionnelles étant faites, on va rajouter une nouvelle question. Par exemple, j'aimerais rajouter une question sur le type de chocolat que les gens aiment. Donc ça, ça va aller dans ma section « Vos goûts ». Donc, je rebascule dans la section « Vos goûts ». Je crée une sous-branche. Et vous voyez qu'il y a une deuxième question qui se crée. Et là, je vais mettre « Quel type de chocolat aimez-vous ? » Point d'interrogation. Les différentes modalités de réponse seront les suivantes. Alors là, je vais peut-être me décaler un peu. Alors, première idée, on va dire « Chocolat noir ». Deuxième idée, « Chocolat au lait ». Troisième idée, on va mettre « Chocolat aux noisettes ». On va pouvoir ajouter « Chocolat blanc ». Après le chocolat blanc, on va rajouter « Chocolat aux amandes ». Puis, on va rajouter « Chocolat au riz ». Puis, « Praliné ». Il y a plusieurs fautes. Il n'y a pas d'accent circonflexe non plus. Voilà, « Praliné ». Et on va rajouter encore « Fourré aux fruits ». Et puis, on va s'arrêter là. On va encore rajouter dans cette section qui s'intitule « Vos goûts ». Une nouvelle question. Insertion. Cette nouvelle question, ça sera « Citez trois marques de chocolat que vous aimez ». Alors, pour éviter les publicités, on va inventer des marques qui n'existent pas. Donc, première marque, on va appeler « Segund ». La seconde, on va dire « Mosley ». La troisième, on va l'appeler « Croûte d'or ». La quatrième, « Tabaronne ». La suivante, « Scrunch ». Et enfin, « Bichon ». On va rajouter un peu des questions dans d'autres sections. Donc, dans votre opinion, nous n'avons pour l'instant rien mis. Donc, on va rajouter une première question qui sera ce qu'on appelle une batterie de questions. C'est-à-dire qu'il va y avoir des questions avec les mêmes modalités de réponses. Ça se présente souvent sous forme d'un tableau. Alors, on va dire « Le chocolat, c'est bon pour la santé ». Le chocolat, c'est bon pour la santé. J'ai oublié un espace. Ensuite, deuxième question, « Le chocolat fait grossir ». Puis, « Le chocolat, c'est cher ». Et enfin, on va mettre « Offrir du chocolat, c'est un beau cadeau ». Voilà, ces quatre questions auront des modalités de réponses qui seront identiques. Donc, on va se mettre, par exemple, au milieu, là, et puis on va l'écrire une fois. « Insertion ». Alors, la première, on va mettre « Pas d'accord du tout ». Plutôt « Pas d'accord ». Plutôt « Pas d'accord ». Et enfin, « Tout à fait d'accord ». Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais me décaler encore un petit peu, c'est qu'on va créer une liaison. Je n'ai pas envie de réécrire quatre fois la même chose, ça va alourdir ma carte mentale. Je pourrais faire un copier-coller, ça reviendra au même. Mais je préfère utiliser une liaison. Donc, pour cela, on va aller dans « Insertion ». Et là, on a « Lien entre les branches ». Et le chocolat fait grossir. Donc, cette branche-là, je vais indiquer qu'on va faire la même chose. Donc, hop, lien. Donc, on sélectionne bien ça. On clique sur le lien. Il n'a pas pris. On clique sur « Lien ». Et là, on va cliquer, par exemple, sur celui-ci. Voilà, donc là, il me l'a fait dans l'autre sens. Ce n'est pas ce que je voulais faire. On commence. Un petit peu embêtant, des fois. Le chocolat, hop, et on le met là. Voilà. On va faire la même chose pour les quatre autres. Donc, on va le lier au même, comme ça au moins. Donc, les deux premiers. Le troisième, il est là. Et le quatrième. Toujours pareil, ici. Voilà. Alors, les traits, par contre, ne sont pas assez gros. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le trait. Je vais faire toujours sur « Format ». Ligne. On va augmenter. On va mettre une autre couleur. Bleu, par exemple. Et puis, on va augmenter l'épaisseur. On va… Alors, j'ai peut-être pris un peu gros, là, cette fois-ci. Voilà. Ça, on va répéter maintenant la même mise en forme. Je ne sais pas si on peut reproduire la mise en forme. Non, il n'y a pas le bouton de reproduire la mise en forme. Alors, on va cliquer là-dessus. Ligne. Couleur. Bleu. Vous voyez qu'il est déjà marqué. Ligne. Épaisseur. Il me rappelle que c'est la dernière fois que j'ai utilisé celui-ci. On a ici la possibilité de pointer, plus ou moins, en fonction de ce qu'on veut. Vous voyez, on peut vraiment le mettre comme on veut. Donc là, je ne vais pas le mettre dessus. Celui-là, au contraire, je vais le sortir. Je ne l'ai pas bien pris. Je ne l'ai pas bien pris. Voilà. Et puis, celui-ci. Il est ici. Il faut l'attraper. On va pareil le mettre en bleu. Et d'une épaisseur comme celle-ci, on pourrait aussi la modifier. Vous voyez, on n'est pas d'accord. On ne le voit plus trop. Vous voyez, je le recule au maximum. On peut vraiment faire comme on veut. On prend le petit carré. Là, il glissait. Et on l'amène vraiment où on souhaite. Voilà pour notre petite décoration. On comprend qu'à chaque question, on a les mêmes modalités de réponse. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On continuera avec d'autres questions dans la vidéo suivante.